bonsoir à tous et à tous nous sommes à nouveau réunis ce soir pour une nouvelle édition de webinaire avec un invité spécial et vous le savez bien notre ami Pavel sera de nouveau avec nous ce soir alors on attend toujours un petit peu les retardataires qui arrivent mais ils arrivent en masse tout d'un coup alors c'est parfait, merci d'être là avec nous et je vais de suite saluer notre traductrice Anastasia bonsoir Anastasia bonsoir voilà le son est là, est-ce que tout va bien j'espère que vous nous entendez parfaitement et nous allons voir si Pavel est là également, bonsoir Pavel Pavel, bonsoir, vous êtes là ? oui, je suis là ils arrivent avec un super écho mais c'est super Pavel bonsoir bonsoir Pavel on s'est quitté il y a pas longtemps on a l'impression que c'était hier parce qu'on était il y a pas longtemps ensemble à Moscou ça fait plaisir de se retrouver aussi rapidement de nouveau dans un webinaire oui, moi également je suis très heureux et c'est vrai qu'on a eu la chance de se parler voilà dans un cadre formel informel et en fait on se verra de nouveau dans quelques mois et on va en parler il s'agit des conférences en Afrique super Pavel alors habituellement nous commençons par des questions enfin nous avons des questions à poser nous avons encore une sélection de questions ce soir et on espère avoir d'autres questions que vous pouvez d'ailleurs déjà commencer à poser dans le chat mais auparavant est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à raconter parce qu'habituellement Pavel nous raconte toujours qu'un peu quelque chose avant de démarrer les questions nous avons un списau des questions et je me disais aussi à poser des questions à poser des questions en chat mais avant de commencer nous nous allons peut-être que vous avez quelque chose de savoir avec une information parce que vous avez comme ça vous faites avant de faire avant de faire oui bien évidemment nous allons parler de ce qu'on se passe dans le projet et ensuite nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons et comme vous avez dit nous allons nous allons nous allons Oui, je vais parler un peu du projet avant de passer aux questions. C'est vrai que nous avons déjà reçu quelques questions. Et c'est vrai, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et si nous avons déjà commencé à parler des conférences, alors, il y a une annonce. Je ne sais pas si nos зрitels connaissent pas ce qu'il y a des conférences dans le Côte d'Ivoire. J'ai évoqué des conférences, donc je vais faire cette annonce. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va faire une conférence en Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, ce sera donc les premiers jours de décembre. Et Gilles, peut-être que tu pourrais en parler plus, ta vision, les dates, qu'est-ce que nous allons avoir dans cette conférence. Oui, alors, bien sûr, on va annoncer un petit peu tout ça dans les prochains temps. Mais après tout, c'est vrai que l'importance, c'est surtout d'avoir la présence de la direction à nos côtés. Et puis de dire que oui, ce sera dans les premiers jours de décembre, en général un samedi, sur Abidjan. Et on va essayer de voir, d'organiser tout ça assez rapidement. Et nous serons également, mon ami et Dara, présents au Côte d'Ivoire, pour d'autres conférences et d'autres invitations et d'autres rapports avant ce grand événement. C'est sûr qu'il y aura moi-même, il y aura Pavel Shaski, peut-être quelques années. Mais nous, c'est sûr qu'il y aura, et j'espère vous voir à cette conférence. Eh bien, on espère qu'il y aura suffisamment de monde, comme en 2019, lorsque vous étiez pour la première fois en terre africaine. Et on espère qu'on va pouvoir réitérer une super occasion de pouvoir vous rencontrer avec les investisseurs qui sont toujours là et qui ont, ma foi, aussi augmenté en Côte d'Ivoire. Oui, j'espère qu'il y aura tout comme en 2019, il y aura beaucoup de gens. Je me souviens, que vous avez eu le premier à venir en Afrique. Et je me souviens, que vous vous rencontrez avec les investisseurs, parce que leur количество, bien sûr, c'est à l'heure, c'est à l'heure. Oui, il y a pas de raison qui pourra nous empêcher de venir, donc j'espère que tout sera sur le plan. En parlant de conférences, parlons de celles qui ont eu lieu à Moscou le 6 août. Je pense que vous avez déjà vu beaucoup de contenu, beaucoup d'actualités. Gilles et Barbara, entre autres, ont mis beaucoup de photos, de vidéos sur des réseaux sociaux. Je vais juste en dire quelques mots et je suis sûre que vous avez vu le webinaire « Comment » où nous en avons parlé en détail. Je voudrais faire le bilan de la conférence. C'était vraiment un événement international, il y avait des gens de beaucoup de pays, des continents différents. On était 400 parce que la salle ne pouvait pas contenir plus de monde. On nous disait pourquoi vous n'avez pas réservé une salle plus grande, mais en fait, il y avait une raison pour cela. C'est que la conférence a eu lieu sur le territoire de la zone économique spéciale, celle-là où on est en train de construire le bureau d'études. Il nous a fallu seulement quelques cent mètres pour nous retrouver sur le chantier après la conférence et bien sûr que nous l'avons fait à la fin de la conférence. Et bien sûr, les gens l'ont fait et ils ont vu de leurs propres yeux où l'argent du projet va et sur quoi il est dépensé et quel est le résultat de ce projet. Il y en a même qui ont pu aller sur le chantier deux fois et Gilles, Barbara et d'autres amis africains ont faisaient partie. J'espère qu'ils ont pu satisfaire leur intérêt. Je veux dire que cette fois, ils ont pu visiter le chantier deux fois dans le cadre de cette visite. Sinon, Gilles et Barbara ont visité le chantier en février. Je pense que Gilles est le leader en ce qui concerne le nombre de fois de visites du chantier. Je voudrais te poser une question, Gilles, est-ce que tu as vu en février et ce que tu as vu en août ? C'est quoi qui a changé ? Oui, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, on n'a pas l'impression, mais beaucoup de choses avancent sur le chantier. Il y a surtout, lorsque nous étions là déjà, il n'y avait pas tout le tour thermique qui était terminé, il n'y avait pas tout le bardage. Il y avait beaucoup, notamment sur la partie administrative, il n'y avait, je me rappelle, rien du tout. Donc là, on se retrouve avec toutes les vitres bien brillantes et tout. Et bien sûr, beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, le sol à l'intérieur n'avait pas été coulé à l'époque. On marchait encore dans le sable qui est là spécialement pour les vibrations, on le rappelle. Et nous n'avions pas la chance de marcher sur du béton qui était posé. En gros, il y a beaucoup de changements. Je vois que, évidemment, il y a de la construction, il y a de la construction. Il y a un contenu qui a été, il y a de la construction. Oui, il y a vraiment beaucoup de progrès et tout va selon le plan. Et je vous rappelle que dans la première moitié de 2023, la construction sera terminée. J'espère que la prochaine fois que vous serez sur le chantier, le projet sera terminé. À part la construction, on a essayé de montrer également l'équipement qui est équipé de nos moteurs. Et on a également pu montrer des moteurs, par exemple, industriels, généraux, qu'on peut utiliser dans des mécanismes de levée, etc. Et je suis très contente que beaucoup d'investisseurs étrangers puissent tout voir de leurs propres yeux, parce que pour eux, c'est une occasion plus rare que, par exemple, pour les investisseurs russes. En fait, à chaque fois, on voit combien de gens nous avons, de pays différents. Et on est vraiment tous réunis autour d'une grande idée. J'espère que l'un des buts principaux des conférences en général, c'est de montrer que nous sommes vraiment très ouverts, que nous n'avons rien caché, que tout a été atteint. Et j'espère que cela aura en effet surtout sur les collègues étrangers, parce que, je répète, que pour eux, c'est quand même une occasion plus rare que pour les russes. Et toute cette technologie, qui se démonstrait dans nos conférences, elle n'est pas venu à la chulaine ou à la salle, elle s'est venu directement directement à la rédition, dont je vais vous parler à l'instant. Et cet équipement que nous avons montré à la conférence, on ne l'a pas arrangé après, on l'a en fait amené à l'exposition dont je vais vous parler à l'instant. Je parle d'une grande exposition qui a eu lieu à Moscou. Le nom de l'exposition, c'est Armée 2022, et beaucoup d'entreprises différentes ont participé à cette exposition. Pour que vous compreniez le niveau de ce forum, de cette exposition, le premier jour, c'était le président de la Russie qui a parlé de l'importance de cet événement. Bien sûr que les moteurs et l'équipement qu'on a montré à l'exposition, c'était à l'utilisation civile. Et bien sûr que cette exposition nous a offert beaucoup de couverture par les médias. Beaucoup de médias différents ont montré leur intérêt envers nous. Et maintenant, en Russie, il y a beaucoup de vidéos qui apparaissent sur la télé, et non pas seulement sur la télé, des vidéos sur Sovelmache. Et la chose la plus importante, c'est qu'on n'a pas payé pour cela. L'exposition s'est terminée hier, donc les matériaux les plus intéressants apparaîtront la semaine prochaine, donc cette semaine et la semaine prochaine. Et une chose intéressante que j'aimerais souligner également. Et peut-être que vous le savez déjà, mais en fait, un article est apparu dans une édition très populaire, très reconnue. Et donc, en fait, on y a parlé des entreprises qui étaient à l'exposition, et trois développements de Sovelmache ont été inclus dans le top 10 des développements présentés sur l'exposition. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agitation dans notre chat, et les gens se disaient, voilà, waouh, c'est incroyable, tout le monde était très heureux. Et moi, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et puis, ils m'ont dit, Pavel, mais tu ne le sais pas, les trois développements de Sovelmache ont été inclus dans le top 10 des développements présentés à l'exposition. Et on a distribué beaucoup de cartes de visite, et Sovelmache a organisé beaucoup de réunions après. Et donc, on peut dire que sans doute, c'était un événement très important du point de vue des médias, de couverture des médias, et aussi du point de vue de nouveaux clients potentiels. Donc, évidemment, nous pouvons nous réjouir de ce fait et nous féliciter encore une fois sur encore une victoire de l'entreprise. Et maintenant, passons au projet pour commencer à travailler avec les clients. Il faut terminer d'abord le financement. C'est-à-dire, je voudrais vous montrer une vidéo de la conférence. Peut-être que vous l'avez vue, mais qu'elle tourne. Qu'elle tourne ? J'espère que vous avez vu déjà cette vidéo. On peut estimer combien de gens étaient présents. Il y aura encore d'autres vidéos avec des commentaires, des choses. Mais cette vidéo fait passer très bien l'émotion qui était à la conférence. Dans cette vidéo, vous pouvez voir le chantier. Vous pouvez voir dans la vidéo que presque tous les travaux à l'extérieur et à l'intérieur sont terminés. Il nous reste deux choses principales. En fait, c'est la viabilisation du bâtiment et aussi les travaux de finition. Je vais mettre une vidéo du chantier pour que vous puissiez voir les travaux. La viabilisation, c'est-à-dire qu'on va connecter des réseaux, des lignes de chauffage, d'eau et de ventilation pour que le bâtiment puisse fonctionner. En fait, maintenant, il faut effectuer certains travaux, maintenant, tant que c'est encore chaud, il y a une promotion spéciale qui est en cours. Donc, d'ici la fin du mois d'août, et vous pouvez, cela dit, investir dans des conditions profitables et soutenir cette chose particulière. Vous vous souvenez, que l'action de l'action est ограничée. Et, en ce moment, les conditions sont très intéressantes, jusqu'à plus de 50% d'allées à votre investissement, dans l'exemple de l'exemple, dans la première page. Il y a le bannard, il y a le bannard. Il y a le bannard. La promotion est limitée. Et, en fait, les conditions sont très favorables. C'est jusqu'à 50% de plus ajouté à votre pack. Les informations sont présentes dans le back-office, sur la page principale. Allez-y. Et vous pouvez également obtenir un bonus en augmentant la valeur de votre pack. et c'est la première fois qu'on fait une promotion pour un but spécifique, pour avoir un financement supplémentaire, encore une fois, pour quelque chose de spécial, de particulier. Il faut vraiment terminer ces travaux particuliers maintenant, pour que ce soit moins cher et plus raisonnable. de ce soit moins cher. Avec les travaux de viabilisation, le vétérif final qui restera sera les travaux de finition à l'intérieur du bâtiment. Vous regardez cette vidéo et vous voyez qu'en fait ces travaux de finition sont déjà en cours. On peut voir déjà des contours, des lignes de bureau, parfois c'est vraiment la finition propre. Et j'ai parlé aux participants à la conférence et j'ai vu que tout le monde ne sait pas que la plupart de l'équipement pour l'entreprise Futura a déjà été acheté. Donc je vous le dis encore une fois, presque tout l'équipement a déjà été acheté dans son ensemble. Et maintenant cet équipement se trouve dans les territoires loués. Et puis à la fin de la construction, on va mettre cet équipement dans le bâtiment. Et en fait, pour terminer ces travaux, il faut donc un montant de 12 millions de dollars et il n'y a pas de doute qu'on pourra lever ce fonds. J'ai déjà dit les délais, c'est la première moitié de l'année 2023 et si le financement arrive au même temps, cela va se réaliser et j'espère que cela sera le cas. Après la fin du financement, on va offrir la bourse interne. On pose souvent les questions par rapport à cette bourse. Et puis deux ou trois mois plus tard, l'entreprise pourra commencer ses activités. Pourquoi l'entreprise ne pourra fonctionner que deux ou trois mois plus tard ? Parce qu'après la construction, il y a un ensemble de travaux par rapport à la mise en route du bâtiment. Il faudra obtenir tous les permis, toutes les validations. Et ces procédures seront effectuées d'après les organes du gouvernement. On est maintenant au stade final, mais quand même, il est toujours assez trop tôt de se détendre. Il faut absolument mener ce projet à bien. Et je vous appelle tous à travailler de manière active. Et je fais un appel surtout au partenariat actif. Tant plus que les ressources que vous investissez dans ce projet vous pourrez bien remplir et en profiter par la suite parce que vous aurez déjà le réseau de partenariat et vous pouvez l'utiliser dans des projets ultérieurs de Solar Group parce que tout cela va continuer et vous pourrez continuer à développer votre réseau dans de nouveaux projets. Donc, n'oubliez pas et ne pensez pas qu'après la fin du financement, on va juste partir quelque part. Non, pas du tout. On espère que notre coopération dans le cadre de Solar Group continuera et non pas seulement à l'horizon d'une, deux ou trois années, mais à l'horizon de dix ans, vingt ans, peut-être même trente ans. Et pour Sovelmash, bien sûr, tout se passe ici. Sovelmash fait un très grand tour comme compagnie et tout ce que nous faisons, c'est le premier charme. En ce qui concerne Sovelmash, bien sûr que ce n'est que le début, l'entreprise prendra ce chemin très long et ce que nous faisons maintenant, ce ne sont que les premiers pas. Maintenant, on est en train de créer une entreprise mère, on peut dire, mais sinon, Sovelmash a les projets de construire des nouveaux bureaux d'études, des nouvelles usines pour produire les produits. On a déjà dit à l'un des webinaires que bientôt en Chine, on va lancer une production des moteurs électriques sur la base de Slavenka, en partenariat avec Sovelmash. Et ce n'est que le premier exemple de ce type. Et bien sûr que Sovelmash comprend très bien que pour satisfaire toute la demande qui existe au monde, on ne peut pas localiser la production dans un seul pays. Donc, Sovelmash a les plans d'avoir des usines dans des pays différents et avoir ses propres usines. pour produire les choses. Par exemple, on peut avoir une usine en Côte d'Ivoire qui produira des usines pour la Côte d'Ivoire, justement. Et il y a un grand nombre d'exemple. Et bien sûr que cela présente des opportunités énormes, par exemple, ainsi la production sera moins chère parce que ça sera localisé. Deuxièmement, par exemple, l'usine qui sera située en Côte d'Ivoire pourra produire les moteurs qui sont justement les moteurs dont la Côte d'Ivoire a besoin. Par exemple, pour le Bénin, il y aura une usine qui produira les moteurs qui sont vraiment demandés par le Bénin. En plus, ce sont des investissements dans le secteur réel de l'économie et cela veut dire qu'il y aura plus de taxes, plus d'emplois. Et c'est un lien, c'est un schéma qui est profitable pour tout le monde. C'est gagnant-gagnant vraiment. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est que cette schéma vous donne en tant que les investisseurs qui sont maintenant à l'économie. Et ce qui est très important, c'est que ce schéma est très gagnant, profitable pour les investisseurs qui se joignent au projet maintenant. Parce que les usines qui seront situées partout dans le monde, une part de ces usines appartiendra à Sovelmage. Et Sovelmage obtiendra une partie du profit de chaque usine, de chaque moteur produit et vendu. Et si Sovelmage gagnera, cela veut dire que chaque investisseur gagnera également. Je veux vous dire encore une fois, pour que vous ne pensez pas que vous n'investissez que dans ce bâtiment, dans cette chose concrète. Je voudrais que vous sachiez que vous investissez dans un business de Sovelmage et c'est quelque chose de beaucoup plus grand que le bâtiment que vous voyez sur le chantier. Donc, les amis, rejoignez le projet. On dit que maintenant, c'est vraiment le meilleur moment d'investir parce que les risques ne sont presque plus là et les conditions sont toujours très bonnes, surtout compte tenu de la promotion en cours. Et si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas très clair, si vous avez des doutes, alors posez vos questions et je propose que vous mettez vos questions dans le chat de Zoom. Je sais que Gilles a déjà préparé une liste de questions que les investisseurs avaient envoyées avant. On va faire comment ? C'est toi, Gilles, qui va les lire ou c'est moi-même qui va les lire ? Oui, on va faire comme d'habitude. Je vais poser quelques questions. Je voudrais juste rajouter et faire un petit coucou à nos amis africains qui étaient présents avec nous et qui ont été impressionnés par la grandeur du bâtiment. Je rappellerai que notre ami Alphonse Essou du Bénin était avec nous. Il y avait également Victor Essemblée et sa femme Elora, ambassade du Cameroun. Il y avait également Céline Bia du Sénégal. Il y avait notre ami Gabonais qui était là, qui était venu en VIP. Il a investi 50 000 dollars et il a été invité par la direction en tant que VIP. Il y avait également Harrison, notre leader du Togo. Et je me devais de les citer parce qu'ils étaient là présents et ils sont aujourd'hui des témoins de ce grand événement qui se déroule à Zédenograd et de ce bâtiment qui s'est construit et d'avoir vu de leurs propres yeux l'investissement dans lequel ils ont mis leur argent. Je vais vous présenter la question. Mais je vais vous présenter la question. Eh bien, je vous salue également tous. Et c'est vrai qu'on a pu faire la connaissance les uns des autres. Bon, d'une façon ou d'une autre, on a pu se serrer les mains et c'est vraiment très joyeux. C'est toujours plaisant de pouvoir rencontrer aussi la direction et de pouvoir connaître la direction en personne. Et je pense que tout ça, ça fait partie du lien que l'on peut avoir avec les investisseurs et qui sont un petit peu des marques indélébiles, comme on dirait, et qui permet aujourd'hui de toucher du doigt de la part des gens qui sont d'un autre continent, que ce soit maintenant africains ou d'autres continents qui sont venus et qui étaient présents. Ça permet aux gens d'avoir plus de réalité, d'avoir plus de toucher et de voir pour croire. Et je pense que cet aspect est très important. Oui, c'est bien. C'est bien que les gens de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je le prends avec de l'humour, mais c'est vrai que parfois, surtout, dans des pays loin de temps, on nous dit « mais ce chantier, il n'est pas à vous, mais c'est de la fraude ». Et d'abord, je pensais que c'était des blagues, mais puis j'ai vu que des gens le pensaient vraiment sincèrement. Et j'espère que maintenant, après avoir visité le chantier, ce mythe a pu se dissoudre pour vous et que vous comprenez maintenant que ce n'est pas vrai. L'un des arguments que j'avais entendu, c'est que, oui, vous n'avez pas de marque à sauver le match, vous n'avez pas de bannière autour du bâtiment, donc ce n'est pas vrai. Et en fait, ce n'est pas vrai. Je vous le dis à mon tour, il y a toujours des signes et des emblèmes de sauver le match autour du bâtiment. Je vous le dis à mon tour, c'est aussi un petit peu en relation avec ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu des questions de doute et des questions, disons, les gens s'interrogent sur certaines réalités, des raisons pourquoi on est allé dans ce sens. Pourquoi on a fait du financement par ce qui a dit ? Pourquoi on a fait du crowd investing ? Et pourquoi on ne s'est pas adressé à une banque, par exemple ? Est-ce qu'on peut avoir les arguments, notamment que le biter de UNOF avait donné à un moment donné ? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on ne s'est pas adressé à une banque et qu'on a choisit l'investissement par ce qui a été ? Люди такой вопрос задают часто. Почему... По какой причине именно такая структура компании... Почему, допустим, компания не обратилась в какой-нибудь банк ? Почему именно crowd investing используется ? И, ну, вот, это вот... Далевое, так сказать, участие. Вот. Почему... По какой причине ? Ну, одна из причин... Donc, l'une des raisons, c'est qu'essayez de devenir dans une banque avec votre idée, avec votre startup et demandez 40 ou 50 millions de dollars. Chaque banque vous demandera une question, quelque chose, en collatéral en fait. Et le problème des startups, c'est qu'ils n'ont pas de ça. C'est pour cela que maintenant le crowdinvesting est très populaire. Il y en a qui utilisent aussi la crypto-monnaie. Nous, on utilise plutôt le modèle classique, mais on peut dire que cela se développe très vite. Et encore une raison, c'est que, vous savez, les anges de business, on les appelle ainsi, ils veulent toujours faire un projet très vite. Ils veulent toujours avoir un pack d'actions de contrôle. Donc, ils veulent vraiment posséder l'entreprise. Et puis, ceux qui ont créé vraiment l'entreprise, ils ont juste une part mineure ou bien ils deviennent juste des supérieurs, des cadres, mais ils n'ont pas vraiment de contrôle sur l'entreprise. Dmitry Duyunov, il ne voulait pas perdre le contrôle de l'entreprise. Et en plus, il n'avait pas ce collatéral. Il n'avait pas 40 ou 50 millions en espèces ou bien sous forme d'une maison pour obtenir un prêt à la banque. D'autre part, la technologie était déjà assez populaire. Et il y avait une grande communauté qui soutenait les idées de Dmitry Duyunov. Et cette grande communauté, elle voulait aider le projet, mais elle ne comprenait pas comment. Et à ce moment-là, le système de crowdinvesting se développait beaucoup dans le monde, c'est quand une communauté peut financer quelque chose, non pas juste aider par une parole ou par un soutien moral, mais vraiment aider avec de l'argent. Et donc, Dmitry Duyunov a trouvé un partenaire sur la groupe. On peut dire que nous, on s'est trouvés avec lui. Et cela a permis à Dmitry Duyunov de lancer le financement. Et on peut dire qu'on voit maintenant cette coopération entre Dmitry Duyunov et Dmitry Duyunov. Et on peut dire que ce projet a bien réussi. Et on voit maintenant que c'était un pas correct, un bon pas à faire. Et voilà, ça, c'est un ensemble de raisons qui justifient qu'on a choisi ce modèle, le modèle de crowdinvesting. Merci, Pavel. Bon, je rajouterai juste un ou deux mots. C'est qu'effectivement, quand vous allez voir la banque et que vous avez besoin de beaucoup, beaucoup d'argent, comme je dis souvent dans mes présentations, eh bien, on va tout de suite vous demander combien vous avez de châteaux ou de yachts ou de maisons à mettre dans la balance. Donc, ce n'est pas forcément le cas ici. Et aussi, c'est une vision du chef de projet de Dmitry Duyunov de partager son invention avec le monde entier. Oui, je voulais aussi добавire, c'est que quand vous avez dit que vous êtes en banque et demandez une vous avez besoin d'avoir une petite сумme, vous vous demandez de tout votre domaine, jahoutes, etc. Mais bien sûr, nous n'avons pas parlé de ce que jahoutes, c'est qu'il n'y a pas. Et c'est comme ça, c'est de voir Dmitry Duneau, qu'il y ait de sa créativité avec tout le monde sur le crowdinvesting. Oui, c'est comme la deuxième partie. Parce que le crowdinvesting, c'est un grand nombre d'invests, parce que le crowdinvesting, au moins que les gens investissent, ce sont les mêmes gens qui propagent cette technologie. Et nous voyons maintenant que ça se passe. Oui, et c'est un deuxième avantage énorme, c'est que les gens investissent dans le projet, et puis ce sont les mêmes gens qui propagent ce projet dans le monde, et nous voyons bien que c'est le cas maintenant. Oui, donc on va passer à une question, bien que celle-ci soit très intéressante. C'est vrai qu'un autre aspect très important que vous pouvez rajouter, c'est que si on s'adresse à une banque, souvent les startups, elles ont de l'argent au début, et puis elles mangent petit à petit l'argent, et quand elles veulent le redemander après, elles ne peuvent pas. Alors qu'ici, nous sommes dans le financement principatif, et nous partons un peu, je dirais, de zéro. Et au fur et à mesure, l'argent augmente parce qu'il y a plus d'investisseurs. Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'investisseurs. c'est comme dire, le joueur de travail, c'est le bon, c'est le bon. C'est ce que nous pouvons voir, c'est que ça fonctionne, c'est le bon. C'est le bon, c'est le bon. Il y a des grands projets, il y a des grands projets, il y a des grands projets, donc tout est fait bien. Et donc, en fait, le juge le plus puissant dans cette situation, voilà, le fait qui prouve que le crowdinvesting marche, et la réponse à la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est le fait qu'on peut voir dans nos propres yeux que cela s'est réalisé, donc cela prouve que cela marche, c'est efficace, et on voit ce grand projet qui s'est réalisé, on voit le chantier. Oui, et on peut dire qu'il y a d'autres choses qui se passent en parallèle, parce que, imaginez les autres entreprises, ils regardent notre projet, ils s'inspirent, et maintenant il y a d'autres startups qui lèvent le fond de la même manière, donc on peut dire que, de manière indirecte, on influence beaucoup de processus en parallèle. Dmitri Alexandre, je pense que c'est très important, c'est que notre projet est très important, parce que, selon notre réussite, il y a d'autres projets, qui ne nous devons pas travailler, mais ils se trouvent, et leurs technologies se trouvent. C'est aussi un grand plus. Dmitri Duneuve, on parle toujours, il dit qu'il faut absolument que notre projet est réussi, c'est parce que d'autres projets vont nous regarder et faire d'eux-mêmes. OK, cela ne sera pas nous qui ferons ces projets-là, mais on aura plus de technologies et plus de bonnes choses. OK, parfait. on va essayer de répondre à une autre confusion. Bien sûr, souvent on parle de Solar Group, mais on entend moins le mot «Sowelmash». Alors, finalement, il y a Solar Group et il y a Sovelmash, mais c'est qui qui fabrique les moteurs ? C'est Solar Group. Merci. Je vais essayer de retrouver une partie de ces questions. Oui, les gens demandent souvent souvent de l'Ottawa et d'essayer de l'Ottawa et de l'Ottawa. Si on entendera souvent ce nom de Solar Group et de l'Ottawa et de l'Ottawa. Si on entendera de l'Ottawa, on dirige-le à l'Ottawa et de l'Ottawa? Sous-le-Ottawa ? Oui, encore d'essayer de cela. Sous-le-Ottawa et de l'Ottawa et d'essayer de l'Ottawa. C'est la même compagnie qui prendra le moteur et qui réalise le projet. Alors, oui, on va en parler. Solar Group, c'est une entreprise d'ingénierie qui développe les moteurs. Solar Group, c'est une compagnie financière. Oui, Solar Group, c'est une entreprise financière qui finance justement SovelMash. Et la tâche principale de Solar Group, c'est de faire de sorte que SovelMash obtienne les fonds en du temps, en temps voulu et en volume. Compagnie Solar Group a une part dans SovelMash qui s'élève à 49%. Cette information est facilement d'obéder à ce registre de SovelMash. Ce registre est de la compagnie SovelMash. Ce registre est de la compagnie de SovelMash, de l'organisation, de l'organisation. Et toute personne peut le faire et d'obéder à ce registre de SovelMash. Vous pouvez facilement trouver ces informations dans le registre de SovelMash ou bien dans des sources libres, par exemple les sources fournies par les organes d'État, etc. Donc chacun peut voir, peut trouver des informations comme quoi SovelMash possède 49% de SovelMash. Et ces 49% de SovelMash, c'est à tous les investisseurs qui s'élèvent. Et en fin de compte, ce sont les investisseurs qui possèderont 49% de SovelMash. On peut dire que Solegroup a pris 49% de SovelMash en gros, et puis cette société va donner ces 49% aux investisseurs en détail. C'est sûr qu'il y a des investisseurs qui s'élèvent sur la compagnie de SovelMash. Et ainsi que Solegroup passe l'argent qu'il a levé des investisseurs à SovelMash, et ainsi Solegroup a des fonds de l'argent, et les investisseurs ont une part de la société. L'argent n'est pas accumulé, donc on obtient de certaines sommes, et puis on les passe tout de suite à SovelMash pour effectuer des travaux. J'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair. Oui, d'ailleurs on va rester un petit peu sur cette lancée, parce que finalement du point de vue des statistiques et de l'évolution du projet, quels sont un peu les points positifs qui ont été proposés depuis 2017 ? D'ailleurs je voudrais parler un peu de statistiques aussi, parce que Pavel Shatsky lors de la conférence en Moscou nous a parlé de quelques chiffres. Donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le point de vue des statistiques et de l'évolution du projet avec des chiffres ? Oui, bien sûr. Si vous voulez vraiment voir des informations très très précises, regardez bien la conférence, enregistrez-vous. Je vais partager maintenant des chiffres approximatifs, mais j'espère que ça sera clair plus ou moins. Au jour d'aujourd'hui, on a levé 48 millions de dollars, c'est l'argent qui est venu physiquement sur le compte, c'est l'argent qui a été investi par les investisseurs ? 47 ou 48 millions de dollars, c'est l'argent qui est en train de faire. Et donc, l'argent total à lever c'est 60 millions de dollars, ainsi il nous reste 12 millions à lever. Et on a pu lever ces 47, 48 millions en vendant 23, 24 milliards de paires d'investissement aux investisseurs. C'est quelque chose qui a déjà été acheté par les investisseurs ? Oui, il y a 47 000 investisseurs. Ils sont tous les investisseurs. dans des pays différents. Il y en a beaucoup en Afrique et Gilles est représentant national dans certains pays africains. Et voilà, les pays africains sont dans le top 10 par le nombre d'investisseurs. Et si vous voulez voir plus de détails, vous pouvez également voir la conférence ou voir nos actualités. Je pense que si on réunit tous les pays où Gilles est représentant national, partenaire national, je pense que ces pays francophones seront dans les top 3, top 3 dans le nombre d'investisseurs. Donc, cet axe francophone est très important pour le projet et je voudrais remercier vraiment les investisseurs qui soutiennent le projet. Et cette soutien signifie que, grâce à vous, le projet sera financé plus vite. Cela signifie que, grâce à vous, le projet sera financé plus vite. Et cela veut dire également que, voilà, les gens, les pays africains qui investissent, verront la technologie Slavenka sur leurs terres les premiers. Et si, à la première étape, cela peut être la перепrodage des véhicules, ce dont il y a un grand nombre de gens. Dans le futur, ce seront les propriétés locales, dont nous avons parlé aujourd'hui. Et, par exemple, maintenant, pour l'instant, cela peut être la revente des moteurs. C'est quelque chose que beaucoup de gens font, mais dans le futur, il peut s'agir de la production locale. Donc, voici les chiffres que je me rappelle. Je pense que c'est tout. Oui, merci Pavel. C'est vrai que nous avons eu une annonce très récente avec de nombreux chiffres très intéressants. Et je rappellerai donc à notre auditoire de lire les annonces régulièrement sur les réseaux sociaux que nous postons régulièrement. Et que là, il y a eu des chiffres qui ont été donnés, je dirais, presque sur le papier, comme on peut dire. Donc, c'est intéressant. Maintenant, par rapport à cette question-là de chiffres, j'ai justement quelque chose qui est appartenu dans le chat ici. On nous demande si les 12 millions restants incluent également donc la partie de Solar Group, ou est-ce que c'est uniquement la partie Cook-Sovelmash ? Si on a des chiffres, je vous invite à lire cette note, je vous invite à voir cette note, parce que ces chiffres là-bas, c'est-ce que vraiment les détailéssement, c'est la partie de la chiffre de la liste. Et le deuxième question, qui est-ce que encore en chate, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est la partie de SolarMash ou la partie de Solar Group? 12 millions, c'est le montant total d'investissements. Une partie ira payer les récompenses référentielles, il y aura des dépenses opérationnelles. C'est le montant total. J'ai entendu des gens dire qu'au début de l'année, vous avez parlé de 10 millions, et maintenant vous parlez de 12 millions. Il ne faut pas confondre ces deux chiffres. Quand on a parlé de 10 millions, c'est 10 millions qu'il faut offrir sur le match. C'est bien sûr, c'est une plus grande chiffre. À la conférence, on a parlé d'une quantité qui restait au final. 10 millions, c'est le montant qu'il faut transférer justement à Sauvelmache. Bien sûr que le montant total est supérieur à 10 millions. À la conférence, on a bien parlé du chiffre total. C'est tout, c'est l'argent transféré à Sauvelmache, plus toutes les autres dépenses. Ce sont des chiffres différents, j'espère que vous n'êtes pas trop confus. Je me rappelle encore un chiffre intéressant. On a 400 000 participants dans le monde. C'est un chiffre très grand. Cela veut dire que des millions de gens dans le monde connaissent notre projet, parce que tout le monde ne s'inscrit pas. Son nombre est supérieur à ces 400 000 personnes que j'ai évoquées. C'est la force du crowdinvesting. C'est la force du crowdinvesting. Imaginez juste la publicité qu'on fait pour notre entreprise. C'est formidable tout ça. Bien, alors, on a vu récemment une vidéo de Victor Aristophe dans l'usine chinoise qui va produire les fameuses meuleuses d'angles. Je rappellerai que ce sont les moteurs qui sont produits par Sauvelmache et que l'usine chinoise va fabriquer le moule et le packaging qui va autour. On voudrait avoir un peu plus de renseignements, si c'est possible, parce qu'il était question d'avoir déjà 6 000 commandes de ces meuleuses d'angles. Je pense que le chiffre a peut-être changé entre temps et a peut-être augmenté. C'était des précommandes. Et comment est-ce que les gens peuvent avoir des meuleuses d'angles de ce genre chez eux ? Est-ce qu'on peut avoir ça dans le monde entier ? Est-ce que ce sera expédé et surtout la question avec quand ? Oui. Oui. Je me disais. Je me disais. On a un petit peu de l'usine chinoise. On a fait une chinoise chinoise. Il y a eu. Et là, il y a eu. La question de la planète de la planète. Il y a eu. Il y a donc de la question de quel est le statut ? Et on peut-être que les chinoise chinoise ? On peut-être que les machines ? Et on peut-être que les choses ? Et on peut-être que les choses ? Et quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne la question de quand on pourra acheter tout cela, en fait, j'ai quelques informations, mais on m'a interdit de les partager. Je vais garder cette intrigue, mais je peux vous dire que c'est une intrigue positive. Et il y a beaucoup de demandes, et en fait, cette demande est supérieure à nos capacités. Et cela veut dire que dans les premiers temps, les clients ont un manque de possibilité de placer des commandes, parce que les capacités ne seront pas suffisantes pour cela. Donc, c'est sûr que vous pourrez obtenir les moteurs. La question, c'est quand, bien sûr, mais je suis sûre qu'on pourra augmenter les capacités, augmenter le nombre de produits pour satisfaire la demande. En tout cas, ce sont, même si on n'a pas, des informations positives, et je pense que tout investisseur est toujours intéressé pour avoir une information positive. Donc, c'est comme tout, il va falloir avoir de la patience pour pouvoir avoir des retours sur investissement, et aussi avoir de la patience pour avoir une meilleure demande. Oui, et je pense que c'est juste qu'il faut tout faire pour avoir des retours sur investissement, et pour pouvoir avoir des retours sur investissement. C'est ça, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout obtenir. Allez, ça roule, comme on dirait. Отлично. Pavel, nous avons encore une petite question qui tourne autour de l'investissement. On voudrait, parce qu'on est toujours dans la phase de la promotion, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais juste qu'on revienne quelques instants dessus, parce que c'est vraiment très important, et je pense qu'on est aussi à quelques jours de la fin de la promotion actuelle qui permet la viabilisation. La viabilisation, c'est donc l'apport de l'eau, de l'électricité, du gaz, et surtout de l'installation du chauffage dans le bâtiment avant l'hiver, et que la promotion actuelle permet cela. Est-ce qu'on peut encore parler un petit peu de cette viabilisation, et surtout de la promotion qui est en train de faire ? Est-ce qu'on peut encore parler de l'injeter en communication qui est en train d'avoir à l'étranger, donc de l'électricité, de l'électricité, de l'électricité, de la vitesse et de la promotion actuelle, qui est en train d'avoir créé qu'il y ait d'avoir sur ces jours, parce qu'elle n'avoir créé plus d'une d'une certaine protée. Oui, vraiment. Comme je le disais, l'une des plus importants de l'électricité, dont nous restons réaliser en строite – c'est la maintenance de l'électricité. Comme je l'ai déjà dit, l'un des axes principaux qui nous reste, c'est la viabilisation du bâtiment. Oui, donc ça sera plus raisonnable de le faire maintenant, tant qu'il fait chaud, ça sera moins cher et plus raisonnable. Et pour pouvoir accumuler ces fonds maintenant, on a pris la décision de lancer une promotion spéciale. Il faut comprendre pourquoi on ne le fait pas par petits bouts. Voilà, on ne peut pas lever les fonds au petit bout parce qu'il s'agit de la situation où il faut payer une grosse somme tout de suite, c'est plus d'un million de dollars. Et on ne peut pas faire un paiement d'impériment, non. Donc il faut payer tout en bloc. Et donc voilà, c'est une promotion pour les investisseurs. Ainsi, ils peuvent aider le projet et on pourra effectuer les travaux plus vite et les gens pourront profiter également des conditions très favorables. Et les bonus sont vraiment impressionnants. C'est jusqu'à 50% de part qui s'ajoutent à votre pack en cadeau. Cela dépend du volume de vos investissements. Vous pouvez également augmenter le pack que vous avez et recevoir également jusqu'à 50% de part en cadeau. Et à part les parts qui sont données, en cadeau, si vous êtes déjà un investisseur actuel et si vous avez déjà un pack, si vous achetez un deuxième ou un troisième pack, vous pourrez le faire selon les conditions de la même étape à laquelle vous avez acheté votre premier pack. Ainsi, cette promotion est profitable pour tout le monde, pour les nouveaux investisseurs, parce qu'ils auront des bonus et pour les investisseurs, ils auront la possibilité de racheter un pack selon l'étape du pack qu'ils ont déjà acheté. Ainsi, si vous voulez investir, si vous voulez augmenter le volume de vos investissements, maintenant c'est vraiment le bon moment, je vous conseille de le faire. Et vous pourrez lire plus sur cela dans le back-office ou bien poser des questions à Gilles. En fait, les conditions sont assez simples. Mais rappelez-vous que c'est en cours d'ici le 1er septembre. Oui, et c'est dans quelques jours, la fin, c'est déjà une période de prolongation que nous avons là. Je voudrais justement en continuité, en parlant des conditions justement d'obtention de ces parts supplémentaires qui vont jusqu'à 50%, entre 10 et 50% selon le pack que l'on achète. Eh bien, une des conditions importantes de cette promotion, c'est de payer ces mensualités à temps sans retard, sinon les bonus, sinon il n'y en a pas. Donc, je voudrais qu'on parle également des retards, la conséquence des retards, d'une part sur cette promotion, mais aussi la conséquence des retards en général. Oui, je veux dire, c'est important que les bonuss de 50% se sont en train de se repartient. Mais, c'est-à-dire que les bonuss de l'obtention de ces revenus, c'est-à-dire que les bonuss de l'obtention de ces revenus. Oui, c'est vrai, vous pourrez obtenir le bonus, seulement si vous faites vos paiements d'apparement sans délai, sans retard. Bien sûr que cela ne concerne pas les gens qui vont acheter leur pack en bloc et n'aiment pas à tempérament. Dans ce cas, vous pourrez avoir votre bonus tout de suite. Parfait, c'est donc dit, et il faut le répéter, bien sûr. que l'on doit respecter son engagement. C'est un engagement important. C'est un engagement aussi d'une vie. C'est un engagement de beaucoup d'investisseurs qui veulent changer leur façon de voir. Donc, voilà, en tout cas, des informations intéressantes. Alors, je vais passer à une autre question. Il y a de nombreux outils aujourd'hui dans le back office. Il y a beaucoup d'améliorations qui apparaissent fréquemment. Est-ce qu'on peut juste parler un petit peu, peut-être des choses encore à venir, parce qu'il y a déjà tellement, mais il y a peut-être des choses qui pourraient encore apparaître et qui pourraient encore améliorer le partenariat grâce aux outils dans le back office. En ce qui concerne le travail des partenaires, justement, on est en train de préparer une fonction très intéressante, j'en ai parlé avec mes collègues aujourd'hui. Il y a une fonction qui, à ce moment-là, nous appelons visite. C'est une fonction qui permet aux partenaires de créer une page personnelle dans le cadre du cabinet. On appelle cette fonction pour l'instant une carte de visite. C'est une fonction qui permettra aux partenaires de créer comme cette carte son profil et le personnel dans le cadre du back office. Ce sera comme un constructeur des sites où vous pourrez mettre une vidéo, votre description, les coordonnées, et puis envoyer tout cela à quelqu'un. Et vous savez, comme ça, vous avez dit à quelqu'un, vous avez dit à quelqu'un, vous avez dit à quelqu'un. Parce que maintenant, par exemple, vous avez un client potentiel et vous lui envoyez un texte, puis une vidéo, puis quelque chose d'autre, voilà, beaucoup de choses. Mais, voilà, en utilisant cette nouvelle fonction, voilà, en utilisant cette carte, qui sera publique, vous pourrez envoyer tout cela à un client potentiel en blog. Donc, tout ensemble, en même temps, sur la même page. Cette fonction sera simple, donc je pense que vous pourrez tous comprendre ce que c'est, et ça sera aussi très flexible, on pourra ajuster le texte, la vidéo, l'image, etc. J'espère que vous allez le voir très bientôt, même si vous n'avez pas trop visualisé ce que je viens de dire. J'espère que vous pourrez le voir bientôt, et je suis sûre que cela va aider beaucoup les partenaires dans le travail. En ce qui concerne les investisseurs, il y aura bientôt un changement concernant le design de vérification, donc la vérification deviendra encore plus commode, et j'espère que cela sera utile pour tous les participants. Nous avons essayé de rendre le processus de vérification très simple et le décomposer en petits pas pour que chaque personne qui n'a aucune expérience et qui ne s'est jamais fait vérifier, pour que même de telles personnes, puissent le faire avec beaucoup de facilité. Donc voilà, il y a du travail, le travail a lieu tous les jours, et donc très bientôt il y aura des nouveautés dans le back-office. Super, donc ça c'est une bonne nouvelle. De toute façon, nous sommes dans une société qui évolue en permanence et qui évolue positivement, toujours pour le bien de tous ses partenaires et tous ses investisseurs, et on ne peut que remercier justement la direction de prendre ce chemin-là chaque jour. On a pas l'impression, mais il y a toujours ce qu'on appelle les gens qui travaillent dans l'ombre, c'est les gens qui sont derrière, les gens à côté de l'écran, mais on ne voit pas ceux qui sont derrière et qui font que le travail et qui font que tout ça s'affiche très bien. Oui, nous nous savons parfois de ces gens qui travaillent dans l'écran, qui ne voit pas, mais nous ne voyons bien, que tout ça se fait grâce à eux. Oui, je voudrais avoir un retour de toi, Gilles. Donc, toi et Barbara, vous avez été à la conférence et vous avez pu parler non pas seulement aux partenaires et aux investisseurs, mais aussi aux employés de cela groupe. Donc, c'est quoi tes impressions et peut-être que tu pourrais te donner un retour ? Oui, un super retour. Il faut quand même parler de nos chers amis qui sont au support. Donc, Kany, Hélène et Niki, que nous n'avons pas tous vus physiquement, mais là, c'est formidable parce que c'est un peu la relation que les gens ont tous les jours avec la compagnie. Et à travers ces personnes, eh bien, on a pu rencontrer des gens formidables et parler avec eux. Moi, j'ai aussi eu la chance de pouvoir rencontrer d'autres partenaires nationaux que je n'avais encore pas rencontrés, des gens qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient aussi joyeux, aussi sympathiques. Voilà, on a toujours des bonnes surprises et on a toujours beaucoup de joie à rencontrer des gens justement qui travaillent. Et on a aussi besoin de remercier parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font, nous communiquons en tant que partenaires nationaux avec beaucoup de ces personnes qui sont à l'intérieur et qui travaillent pour nous et avec nous. Et c'est aussi important de pouvoir les saluer, de les remercier et de reconnaître leur travail. Oui, c'est bien. Et, например, des personnes qui ont vu des поддержes, c'est Kani, Léna et Niki, qui ont vu des поддержes pour les gens qui sont très importants. Parce que chaque jour ils поддерживают ces relations avec les investisseurs, avec les partenaires et aussi je suis très heureux avec les partenaires d'autres partenaires, ils sont très sympas, ils sont très sympas et aussi très important de rencontrer avec les partenaires et aussi très important de rencontrer avec les partenaires. Oui, et je pense que c'est très important de voir, voilà, à un moment, les gens avec qui tu travailles, les voir en personne et je pense que tu as pu voir qu'ils sont des gens professionnels et des personnes très sympathiques, justement. Oui, et très dévoués. Donc, c'est vrai que c'est un aspect important de ce que l'on évoie et j'ai eu, je suis très content d'avoir pu emmener nos amis africains qui avaient aussi besoin de connaître et de voir les gens de près. cela fait partie des choses importantes. Le toucher et voir pourquoi, c'est important. Oui, et c'est très important que ces travailleurs, ils sont très prédents de leur travail, c'est bien sûr que c'est vrai. Et encore une fois, je vous remercie, c'est très important que nous sommes arrivés à Moscou avec nos amis africains qui ont pu voir tout ça, ils puissent voir tout ça, ils touchent, touchent, touchent et ainsi de suite. Oui, merci beaucoup. C'est ça, oui, je le confirme. Alors, Pavel, nous avons encore une petite question avant de passer aux questions du public, qui nous en a posé quelques-uns dans le chat. Parfois, on nous reparle de l'application Solar Group qui existe déjà, je précise, et qui peut déjà télécharger sur Play Store. Mais qu'en est-il des fonctions de back-office qui pourraient apparaître dans cette application ? Est-ce que ce serait pour quand ? Est-ce que c'est uniquement à la fin de l'étape 20, lorsque la bourse grise, enfin le marché grise, ouvrira ? Ou est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir ça un peu avant, justement, des gens qui travaillent dans l'ombre et que font-ils pour l'application ? Oui, encore un question. Je vais passer à un question. Pour le propos de l'application Solar Group, on a déjà éclaté sur Play Store et donc, et, on a question, est-ce que, si on a dit, est-ce que les fonctions sont réalisées dans le chat ? Et si oui, on a fait, on a fait, est-ce que ça sera dans le temps de 20, ou est-ce que ça sera dans le temps de l'économie ? Ou est-ce que ça sera dans le temps de l'économie ? Ou est-ce que ça sera dans le temps de l'économie ? En plus, dans les 1-2 mois, on a plan, on a plan, on a plan de l'économie, et, ce que nous voulons faire, c'est l'entour de l'économie, pour que votre application, vous puissiez obtenir toutes les valeurs de l'économie. Oui, donc, en fait, d'ici 1-2 mois, selon le plan, on va mettre à jour cette application, et, voilà, une chose qu'on veut y ajouter, c'est les notifications. Vous pourrez recevoir des notifications dans cette application. Donc, cette application aura une fonction informationnelle, et vous pourrez bien utiliser les filtres. par exemple, peut-être vous voudrez recevoir des notifications sur les paiements référentiels, sur les promotions, sur quelque chose d'autre, pour être au courant. Et bien sûr, vous pourrez regarder les actualités et recevoir des informations pertinentes. Il y aura également des informations de base sur les investissements, parce que maintenant, beaucoup de gens entrent au back-office pour voir combien de parts ils ont, combien d'argent, etc. Donc, ça c'est le premier pas, c'est quelque chose, c'est la version qu'on aura au début, et sinon après on va passer au deuxième pas, et dans ce cas l'application va répéter les fonctions du back-office, et ainsi une personne pourra utiliser soit l'un, soit l'autre, soit le back-office, soit l'application, et les fonctions seront identiques. Mais c'est l'étape 2. Après la fin de l'étape 1, on va dire que l'étape 1 s'est terminée, et on va annoncer les objectifs, pour le plan 2, pardon, pour l'étape 2. Mais d'autre façon, je peux dire qu'il y a du travail actif là-dessus, et nous y investissons beaucoup de force, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc le travail sur l'application avance. Oui, c'est important de préciser étape 1, étape 2 de la réalisation de l'application, il va encore y avoir des confusions quelque part. Alors justement, à propos d'affichage et de back-office des gens qui rentrent pour voir leur nombre de parts, c'est en continuité encore avec ce sujet. Eh bien, j'ai vu tout à l'heure une question dans le chat, qui me demande quelle est la différence entre des parts enregistrées et des parts non enregistrées. En question, au чем c'est la différence entre des enregistrées et des non enregistrées? C'est la différence entre des enregistrées. En moyenne, c'est la différence entre des des enregistrées et des enregistrées. Cela se fait après, à la fois que vous les apportez, et elles vous sont enregistrées. En fait, si vous avez payé des parts et si ces parts ont été imputées sur votre compte dans le office, ce sont des parts non enregistrées. Par contre, si vous obtenez un certificat pour ces parts, dans ce cas, ces parts deviennent des parts enregistrées. En fait, c'est ça, l'absence ou la présence de ce certificat. Donc, il faut enregistrer vos parts avec ce certificat. Oui, beaucoup de gens sont étonnés de ce qu'ils peuvent faire. Il y a juste un bouton, il est marqué enregistrer, vous enregistrez vos parts. Je voudrais préciser que vous pouvez enregistrer vos parts à chaque fois que vous payez ou alors vous pouvez attendre bien un certain nombre de mois que vous ayez fini de payer là où l'on peut faire. Il n'y a ce moment précis pour faire un enregistrement. Vous pouvez le faire à tout moment et vous pouvez aussi laisser cumuler le nombre de parts pour avoir un certificat avec un plus grand nombre de parts dessus. Et il y a toujours des gens qui voudraient avoir à peu près 15 ou 20 certificats avec beaucoup de parts dessus et puis d'autres préfèrent avoir un certificat avec beaucoup de parts dessus. Oui, mais il n'y a pas de différence juridique, c'est juste une question de préférence. Oui, pour ceux qui voudraient faire un éventail avec les parts, avec les certificats et puis ceux qui veulent montrer juste un et une autre part. Oui, il y a des gens qui veulent faire un verre de certificat. Ils, bien sûr, il y a un moyen de faire un peu comme ça, et il y a un moyen de faire un peu comme ça. C'est vrai. C'est ça. Bien, alors, Pavel, nous avons une autre question là dans le chat. Très récemment, il y a un document qui est apparu dans le back-office, dont nous avons des annonces qui paraissent en français tout doucement. Et dans ce document, il est indiqué que les dividendes auront lieu en 2025. Alors, bien sûr, il y a toujours un peu la part des choses. Il y a la compréhension de ce qui se passe réellement, la construction. Ensuite, on ouvre le bâtiment, on commence à créer du produit. On fait ce qu'on appelle un bilan comptable et ensuite, on distribue des dividendes. Et là, c'est encore le choc parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ça prend du temps. Alors, il y a un 2025 qui est annoncé pour les dividendes, alors qu'avant, on disait 2024. Donc, quelle est cette différence? Pourquoi a-t-on mis ce chiffre de 2025 sur l'effort? En back-office, il y a un document, où il y a dit, que les dividendes seront obtenus en 2025. Et, en principe, pour les gens croyent, parce que ne tous les comprennent que après la fin de l'essence de l'essence, on va encore en place. Donc, le processus ne sera pas optimale. Mais le problème est quand? C'est-à-dire que les années? C'est-à-dire que les années? C'est-à-dire que les années? C'était où dans le back-office? C'était une actualité ou quoi? Oui, c'est un nouveau document qui vient d'apparaître dans le back-office et qui est en téléchargement. Mais bon, je veux aussi répondre d'une certaine manière à ce genre de questions. C'est que très souvent, on pense que c'est un coup de baguette magique qui fonctionnait dans une entreprise. Une vraie entreprise a un délai. Et je pense que quelle que soit la date, l'essentiel c'est d'arriver au but et pas de mettre une date bien facile. C'est que c'est-à-dire que le fait de l'apparaître? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un document qui était en délai. C'est-à-dire que le fait un document qui se peut déconnir en back-office. Mais je veux encore dire que c'est-à-dire que, ne pensez que c'est tout comme par exemple de vallée de balles. Donc, à un moment de prépareil, il faut quelque chose de quelque chose de délure, pour que le plus de l'apparaître. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une date bien facile d'ouvrir, mais c'est-à-dire que le fait d'aménage normalement. C'est parti, quand vous avez demandé, Alexandre Soudarie, je suis согласен avec lui, comme on lui répondit, le cas pour vous expliquer, il faut qu'on fait une compagnie de 1 mois. Donc, si on va commencer par plan, c'est qu'on va commencer par 1 de la compagnie de 2023. Si on va financer plus, les compagnie peuvent se battre. Mais c'est logique parce qu'un dividende n'est pas possible. Donc cette date sera retardée et il faut toujours se le rappeler, on ne peut pas payer les dividendes de nulle part, on ne peut pas les prendre de nulle part. Il n'y a pas de raison de dire qu'on n'aura pas levé les fonds d'ici le début de 2023. Par contre, il y a toujours ce risque potentiel et il faut se rappeler qu'il y a un risque que les dividendes peuvent être déplacés dans le temps. J'ai déjà dit que, d'accord, on est à l'étape finale, presque. Mais on ne peut pas se détendre pour l'instant, donc il faut toujours travailler bien pour ne pas retarder les choses et pour vraiment avoir cette possibilité d'avoir les dividendes en 2024 déjà. Oui, d'où l'occasion de payer ces mensualités à temps et puis d'inciter aussi de très nombreux nouveaux investisseurs à prendre des PAC, surtout que nous sommes, je le rappelle, en période de promotion et que c'est vraiment très intéressant de le faire. Donc, n'oubliez pas que plus nous aurons d'investisseurs et plus de gens qui perdront l'heure, et bien, et en temps et en heure voulue, et bien, elle sera avancée plus vite. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de retard dans le payment des dividendes dans les années à venir. C'est une bonne possibilité. de 2 dollars de capital de la société. Еще такой вопрос. Сейчас, получается, что у нас 23 миллиарда примерно долей инвестиционных. Означает-ли, что к концу финансирования будет примерно 30 миллиардов капитала у предприятия? 30 миллиардов, c'est quoi, c'est l'évaluation de l'entreprise, c'est le nombre de parts, c'est quoi? Oui, le nombre de parts annoncées récemment dans les statistiques était de 23 milliards de parts. Et 30 milliards, c'est quoi? Eh bien, c'est une supposition d'objectif à la finale. 30 milliards, donc, c'est la capitalisation de l'entreprise ou quoi? Oui, c'est une supposition de la personne qui posait la question, est-ce qu'on aura effectivement un capital qui sera à cette heure-là entre 23 et 30 milliards? Oui, c'est une supposition d'accompagneries de l'entreprise. capital 23-30 milliards de dollars. C'est un problème. Je comprends pourquoi il y a un problème. Certaines pensent que une compagnie coûte autant, qu'il y a une activité. Donc, par exemple, si il y a un groupe, qui coûte 10 milliards de dollars, alors que ma compagnie coûte 10 milliards de dollars. Je comprends d'où cette question vient. Beaucoup de gens pensent que la valeur de l'entreprise est égale à la valeur de ces actifs. Par exemple, si j'ai une usine qui vaut 10 milliards de dollars, cela veut dire que j'ai des actifs à ce montant. На самом деле, оценка компании выстраивается далеко не так. Et, parадоксально, бывает даже так, что у компании активов больше, чем она стоит. То есть, если кто-то, например, возьмет и купит всю компанию, заплатит 50 или 100 миллиардов долларов, а потом распродав все ее заводы, то он заработает, просто больше денег получит. En fait, les actifs que l'entreprise a et la valeur de l'entreprise, ce n'est pas la même chose. Et de manière paradoxale, parfois, la valeur des actifs est supérieure à la valeur de l'entreprise. Par exemple, on peut acheter une entreprise à 50 ou 100 milliards de dollars et puis vendre tous les actifs et gagner sur cela, en fait. Это парадоксально, но это так. Я могу ошибаться, по-моему, такая ситуация многих автопроизводителей, по-моему, особенно европейские, по-моему, Volkswagen, так. То есть, если мы сейчас с вами соберем все куплены Volkswagen, то мы продадим все эти заводы, у нас денег нет больше, чем Volkswagen стоил. Paradoxально, но это так. Peut-être, что я ошибаюсь, это действительно парадоксально, но я думаю, что это происходит для многих автопроизводителей в Европе, например, Volkswagen. Если мы объемы все наши деньги, если мы получаем la société Volkswagen, то если мы продаем все это, то мы получаем больше денег. Возьмите биткоин, за которым, в принципе, у нас нет никаких материальных активов. Но почему-то биткоин с годом в год постепенно дорожает. Почему? А потому что люди как бы верят, что биткоин, это есть какая-то определенная ценность и что в будущем они заработают. То есть спекуляция, в любом случае. биткоин, они не имеют дорожают. Потому что спрос примешает предложения на продаж. Больше желающих купить, компания дорожает. мы не будем говорить о всех причинах и о всех фактах и о всех фактах которые constituят на valeur для компании, но я могу сказать что больше людей хотят купить акции, больше это становится cher, потому что, в этом случае, эта demandа и, так сказать, суперера а лофра. То есть люди покупают ожидания. То есть если они верят что эта компания перспективная, если они верят что эта компания будет развиваться и зарабатывать прибыль для своих акционеров, они покупают ее акции чтобы заработать вместе с компанией. В fait, on peut dire que les gens achètent leurs attentes. Ils croient в лофрис, ils croient в перспективе для лофрис. ils croient que le бизнес va se développer и leur générer des profits. И, так сказать, они achètent les акции для получения от профиль в будущем. И мы иногда видим парадоксальные ситуации, например, с компанией Tesla, которая выросла в десятки, в сотни раз, будучи убыточной. А почему? А потому что люди верят что компания Tesla в будущем будет зарабатывать и будет очень успешной компанией. И ее акции растут потому что люди покупают эти акции. в других словах, je veux dire, que l'acte, que vos actions, que vos actions, que vos actions, que vos actions costaient 1$, comme nous nous disons, ça ne signifie que chaque dollar doit être un actif. Formation d'actions est un peu plus différent. Donc voilà, on peut dire qu'une action coûte 1$, mais ça ne veut pas dire qu'on pourra vendre ses actions et avoir ce montant d'argent. En fait, toutes les actions ne sont pas garanties par un actif. La formation du prix de l'action s'effectue de manière qui est un petit peu différente. Il est important pour nous que Solomarche se développe, qu'il grandisse et qu'il grandisse. Et dans ce cas, les gens achèteront plus d'actions et ainsi l'entreprise deviendra plus chère. Et nous n'avons pas de doute là-dessus. Parfait. C'est vrai que c'est un peu toute une éducation d'apprendre comment fonctionne un marché boursier, comment fonctionne une entreprise. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces connaissances-là. Et donc, c'est important de pouvoir donner quelques précisions. Merci pour tout cela. Mais je pense qu'il faut aussi laisser le temps au temps et de laisser pas revenir les choses. Et parfois, il y a trop de gens qui vont mettre la charrue avant les vues. Et ce n'est pas comme ça. Il faut progresser pas à pas. Oui, c'est sûr. Et dans les investissements, c'est celui ou celui qui se attendait, c'est celui qui se avers? Alors, question suivante pour progresser, eh bien, est-ce que les investisseurs auront des avantages particuliers ou privilégiés s'ils se positionnent comme des représentants commerciaux des moteurs du Nord dans leur pays? La première réponse que moi je donnerai, c'est qu'il faut avoir des connaissances un tout petit peu d'électromécanique, d'électro-technique, c'est un peu la base de pouvoir devenir revendeur ou quelque chose du genre. Еще такой следующий вопрос. Invesторы, которые будут распространять двигатели Duyneau dans leurs pays, будут ли у них какие-то преимущества или привилегии? И Жиль сразу делает такое замечание, что чтобы перепродавать моторы, их распространять, нужно иметь какую-то основу электромеханическую, то есть какие-то знания в электромеханике базовые? Желательно, желательно, но даже с таких знаний нет, все равно можно это делать с сотрудничеством. Андрей Лобов, Фиктор Маристов, они ищут активно партнеров, просто предпринимателей. Поэтому, если вы можете что-то продать, может быть, вы просто найдете человека, инженера, который вам поможет в этом забраться. Это очень важно. Это желательно, чтобы получить электромеханическую, но, даже если вы не знаете, это может идти. Например, инженеры, как Интери Лобов, Фиктор Маристов, они ищут партнеров. И, например, если вы можете купить на что-то, вы можете выразить с инженера, который вам помогает вам в этом направлении. И, например, в этом направлении, что вы можете купить на что-то, вы можете купить на что-то, вы можете купить на что-то. И, для того, что вы хотите купить на что-то, вы хотите купить на что-то, вы можете купить на что-то. Commencez par investi. Je disais que le temps passe et nous avons répondu à la plupart des questions. Est-ce que nous pouvons faire une petite conclusion? Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui sur cette traduction. Il y a beaucoup de gens. Je suis heureux d'être avec vous. Je vois que beaucoup de gens se sont connectés. Et c'est très bien de voir que les gens s'intéressent au projet. Et je suis sûre que nous pourrons mener à bien notre projet. Et n'oubliez pas qu'il y a la promotion qui sera là jusqu'au 1er septembre. Et j'espère de voir beaucoup d'entre vous en Côte d'Ivoire à la conférence début décembre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Pavel. Et on voudrait aussi remercier Anastasia, notre agricultrice favorite, qui est toujours là et qui nous permet de comprendre. Merci beaucoup à toi Anastasia et merci Pavel. Nous allons abréger parce qu'il se fait tard et que nous avons déjà répondu à beaucoup de questions. Et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt pour répondre encore à d'autres multiples questions qui se répètent. Merci beaucoup Pavel. Il y a beaucoup de temps. On a répondu à beaucoup de questions. J'espère qu'à bientôt qu'on peut se retrouver à nouveau pour répondre à beaucoup de questions. Je suis toujours heureux de vous présenter. Je suis toujours heureux de prendre les questions. Invitez-moi à votre webinaire et je serai ravie de venir. Oui parce qu'apparemment Pavel a beaucoup de succès. On remercie la cinquantaine de personnes qui étaient connectées ce soir. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite une bonne nuit à Moscou. Et on vous dit à très bientôt. C'est vrai. Il est presque une nuit. Et c'est maintenant que je vais sortir du bureau et aller à la maison. Donc on travaille vraiment beaucoup pour mener le projet à bien. Alors merci beaucoup encore une fois de vous être connectés. Et bonne nuit. Bonne nuit. Mais quand on aime, on ne compte pas. Tout va bien. Donc, si tu l'as aimé quelque chose, tu ne le sais pas. Donc tout va bien. Bye bye. Bien sûr. C'est bon. Viens à me voir. Merci à vous. Alors j'ai troré de야 voir.